... Donc maintenant, en fait, on a décidé de vous présenter le programme, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, par rapport à six grandes thématiques. Le programme va vous être présenté non pas par moi, mais puisqu'on a travaillé tous ensemble sur l'élaboration de ce programme, on a décidé que par binôme, ou binôme, les colisties allaient vous présenter le programme. Alors, ils vont faire ressortir l'idée principale, et ensuite, ils vont surtout vous exposer des idées concrètes, des projets concrets qu'on va pouvoir réaliser dans les six prochaines années. Donc notre première thématique, ça va être la démocratie participative, avec Jean-Baptiste et Aurélie. Je vais leur laisser la parole tout de suite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc nous, nous avons la volonté de favoriser la démocratie participative sur tous les pans de la vie locale à Valenceau, pour permettre à chacun d'être acteur de sa commune, pour permettre à chacun de donner son avis et son opinion plus qu'une fois toutes les six ans. Même s'il est important pour nous d'insister sur le fait qu'une équipe municipale est garante de la démocratie sur son territoire, mais qu'elle doit aussi avoir à cœur de permettre à chacun d'être un citoyen à part entière. La démocratie participative, ça se construit avec le temps. Mais son évolution, elle, elle est sans limite. Dans des communes de la montagne de Valenceau, qu'il exerce depuis plusieurs mandats, on peut voir des évolutions assez significatives. Nous proposons donc un point de départ, mais le chemin devra se construire au fil des années, des expérimentations et de l'implication des citoyens. Ce mouvement commencera par l'ouverture des commissions municipales et des commissions de projets à tous les citoyens de plus de 16 ans. Puis, tous les projets qui impacteront la vie des citoyens venant s'appeler, les constructions, les financements, la création de nouveaux services ou de nouveaux établissements, devront faire l'objet d'une consultation des citoyens. Chaque projet devra s'appuyer à la fois sur les besoins, sur les avis et sur l'expertise de chacun d'entre nous. Pour garantir cette nouvelle démocratie participative, il va falloir nous inventer de nouveaux outils, nouveaux ou déjà employés dans d'autres sphères. Les référendums, les sondages, les réunions publiques ou encore des groupes de travail spécifiques. Merci Jean-Baptiste. Moi, je vais essayer de préciser un peu le propos de Jean-Baptiste parce que c'est une idée qu'on voit partout, qu'on peut lire un peu dans toutes les professions de foi des équipes municipales qui vont à cœur de se présenter pour ces prochaines élections. Je vais vous donner un exemple très concret. On peut partir d'un constat qui serait fait par la municipalité de dire que les aires de jeu sur la commune sont peut-être un peu obsolètes ou vétustes, ou il y a une salle de sport qui a besoin d'être faite. Ce constat étant fait, on a le moyen de communiquer avec les gens pour dire qui est-ce que ça intéresse, de venir travailler sur la réhabilitation de la salle ou faire un point sur les aires de jeu de la commune. À partir de là, on sait qu'il y a des habitants qui, sur Venanceau, sont impliqués et ont à cœur de se mobiliser pour leur commune qui viendraient travailler avec un élu, deux élus, avec des experts en fonction du thème qui sera retenu pour se dire, ben voilà, on vous donne six mois. Et dans six mois, vous devrez nous présenter au conseil municipal le résultat de votre travail. C'est-à-dire que pendant toute cette période, l'équipe qui va travailler sur le projet des aires de jeu va faire un constat, va peut-être faire un sondage, va aller trouver la population, trouvera avec la municipalité un appui, que ce soit logistique, technique et financier dans la mesure où c'est possible, pour mener à bien ce projet et il sera présenté en conseil municipal. C'est-à-dire que les décisions qui se prendront, elles ne se prendront pas à la tête avec une mairie qui décide de ce qu'il faut faire et quand c'est le moment de le faire, mais plutôt avec les habitants qui auront envie de se mobiliser. Pour une aire de jeu, parce que c'est l'exemple le plus proche de nous, on n'est pas très loin des trois étangs, mais ça peut être aussi autre chose qui serait à l'initiative des citoyens qui vivraient quelque chose au quotidien qui auraient besoin d'être améliorés. Alors un projet qui nous tient à cœur à tous depuis le début, c'est aussi d'impulser la démocratie participative à l'échelle du lieu de vie qu'on devait l'enseignement, donc par la création de commissions de quartier et de l'audit sur l'ensemble du territoire. Ces commissions, elles doivent permettre à tous les habitants volontaires de pouvoir s'y investir dans une réflexion de quartier avec l'appui de la municipalité. Elles seront un lieu idéal pour aborder tous les besoins du quartier, pour faire remonter aux élus ces besoins et pour dynamiser l'évolution de leur lieu de vie. Ces commissions, elles permettent d'aborder de nombreux thèmes liés à l'aménagement du territoire, à la sécurité, au loisir, à l'animation, à l'écologie, bref, tous les sujets de la vie quotidienne des venantialités. Même si ce n'est pas forcément évident d'anticiper les idées émergentes de ces créations, de ces commissions, parce qu'elles vont arriver avec le travail des venantialités, on peut quand même vous donner quelques exemples concrets. De nouveau, c'est moi qui vous donne les exemples. Bien réparti. C'est ça, j'en vas y, c'est la théorie, j'ai les exemples. Ces commissions de quartier, ça va par exemple être dans un lieu dit ou même dans le bourg, en fonction des quartiers, la possibilité pour les citoyens de se réunir autour de projets qui leur tiennent à cœur. On peut imaginer qu'il y ait un espace vert qui soit laissé libre dans un quartier, alors je ne sais pas, Purajou, la Gangerie, la Mancelière, peu importe, et que tout le monde passe devant cet espace vert et se dit, ce serait sympa qu'on en fasse quelque chose. Mais en faire quoi, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué de trouver. On vous donnerait la possibilité de vous rencontrer et d'échanger autour de ça. Alors, où on va se rencontrer, ça, ce sera déterminé ensemble. Dans certaines quartiers, peut-être qu'il y aura une orange, que quelqu'un mettra à dispo pour qu'on puisse se retrouver là. Ça pourrait être dans les locaux de la mairie, s'il faut choisir un lieu neutre. Encore une fois, c'est un projet qu'on va impulser, mais qu'on ne va pas obliger. On ne sera pas garant de toutes les modalités. Ensemble, la commission décidera quoi faire de ce bout de terrain. Ça peut être un ramboule, mettre une table pour faire des pique-niques, une aire de jeu, etc. Et on peut aller dans des projets qui seront peut-être plus du côté de la sécurité, se dire, voilà, on constate que les enfants, quand ils doivent prendre le car, ils traversent là où il n'y a pas de passage piéton, qu'il fait noir, il n'en craint pas d'air, ou ils sont dans le fossé quand ils marchent. Et ça, c'est des problématiques que vous connaissez parce que vous habitez le lieu. Quand on n'y est pas, on ne peut pas savoir. Dans le bourg, il y a certaines choses à améliorer aussi. Donc, ce serait l'objectif de donner un temps de parole à chacun et un temps d'écoute pour que peu importe où vous habitez dans la commune, ils fassent bon vivre là où vous êtes. Pas forcément le bourg ou les lieux dits, mais qu'on soit bien installés peu importe où on est. Sous-titrage Société Radio-Canada